Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes ces entrevues-là qui se suivent, on se sent quand même bien fébrile, c'est bien excitant tout ça, parce que c'est gros, et quand ça ne t'est jamais arrivé, à un moment donné, tu perds un peu les pédales. C'est un peu comme un rêve, en fait, ce qui arrive présentement. Pas dans le sens que c'est un peu irréel, mais en même temps, c'est trippant de vivre ça, et j'essaie d'en profiter pendant que ça arrive. C'est vraiment quelque chose qui ne se produit pas souvent. Ce qui n'est pas évident aussi, c'est que quand on a beaucoup d'entrevues l'une après l'autre, c'est de renouveler un peu ce qu'on dit, et ne pas sonner comme un robot. Oui, j'ai fait beaucoup de parallèles d'ailleurs entre l'histoire du film et mon expérience, et quand je suis entré dans le tournage avec tout ce groupe-là qui existait déjà, bien, c'est sûr que mon premier contact, j'étais extrêmement nerveux, puis je pense que c'est le moment où j'étais le plus nerveux dans tout le travail. C'est quand je suis allé rencontrer l'équipe pour la première fois, parce que, bon, je me sentais un peu comme un intrus, puis, tu sais, le rôle principal du film d'avant est plus là, puis là, c'est moi qui est là, je ne suis pas connu, tu sais, j'ai une grosse tartine, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire, fait, non, beaucoup de stress, mais l'équipe m'a tellement bien accueilli, de façon tellement simple et humaine que tout ça s'est désamorcé rapidement, puis je me suis vite senti chez moi, avec tout ce monde-là, puis en même temps, c'est formidable d'arriver dans un endroit où tu ne connais personne, tu sais, c'est un peu comme à l'envoyage, tu sais, tout est à découvrir, puis le monde savait rien sur toi aussi, fait que ça a rendu l'expérience encore plus trépante. Méo, je le trouve vraiment, vraiment drôle, mais en même temps, tu vois, René Richard, la merveille, puis c'est comme lui, puis il est fait pour lui, c'est un rôle-là, fait que, mais c'est un rôle qui... parce que je le trouve vraiment désopilant, puis je trouve ça assez hallucinant, tout ce qui entoure ce personnage-là, puis les coupes de cheveux qu'il fait, puis le fait qu'il est toujours un peu sous, puis non, 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 c'est un rôle que j'adore, fait que non, c'est, bien, dans un autre monde où j'aurais pu jouer ce rôle-là, j'aurais bien aimé ça. Quand j'ai tiré la grosse pierre, c'est sûr que c'était vraiment particulier, parce que, bien, premièrement, c'est sûr que c'est pas une vraie roche, mais c'est quand même une grosse affaire, tu sais, fait que de tirer ça avec le harnais, tu sais, partout, puis les gars cachés en dessous de la roche, tu sais, qui poussent en même temps, parce qu'il y a des roues en dessous, puis le monde pousse ça, tu sais, fait que tout ce gréement-là, si tu veux, était quelque chose à vivre, vraiment, tu sais, puis non, ça a été une scène de vraiment, vraiment le fun à faire. Et aussi, quand on a tourné l'hiver, là, les dernières scènes, il faisait extrêmement froid, puis on gelait tout comme des crotons, puis de voir tout le monde dans cet état-là, de « il fait d'onfrette », tu sais, c'était vraiment, ça a donné lieu à des scènes assez drôles, là, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada